Je suis M. Brousse, professeur de PES au collège Guy de Maupassant et co-organisateur avec M. Dossion, qui est professeur d'histoire-géographie au collège Guy de Maupassant de la course Contre la faim. L'idée nous est venue d'organiser cette course dans le cadre de la liaison de CM2 6e. Sachant qu'au programme des 5e, il y avait la faim dans le monde, nous avons profité de cet événement pour justement faire une liaison. Le but de cette course, c'est de ramener de l'argent à une oeuvre caritative. Les élèves courent pendant 45 minutes. Donc logiquement, ils doivent faire un kilomètre et ils doivent courir pendant une heure. Donc nous, pour des raisons pratiques, on a un tour qui fait 800 mètres. Ils vont courir 45 minutes. Chaque tour est sponsorisé par des membres de leur famille, des professeurs, des commerçants. Et chaque tour rapporte une certaine somme d'argent. Donc l'idée, c'est de faire un maximum de tours en 45 minutes pour apporter un maximum d'argent à cette association Action Contre la faim. Donc l'argent, elle est redistribue Action Contre la faim qui va évidemment s'en servir pour la faim dans le monde. Donc ça peut être de l'aide alimentaire, mais ça peut être aussi de l'aide médicale. Ça peut être pour aider à construire des écoles. On a plutôt un fort engouement. On a les jeunes qui participent bien, qui s'investissent bien. Et l'idée surtout de la solidarité. C'est-à-dire qu'on leur explique finalement ce qui rapporte de l'argent, c'est le nombre de tours qu'ils font. Et ce n'est pas seulement la condition sociale de la famille dans laquelle ils évoluent. Donc ça veut dire que n'importe qui peut rapporter beaucoup d'argent à condition de courir. Moi, je suis très content de l'engouement et de l'ampleur que ça prend. Parce que l'année dernière, on avait une école primaire. Cette année, nous avons sept écoles primaires qui ont rejoint ce projet avec des parents qui nous accompagnent. Et ça me fait vraiment très, très, très plaisir de voir cette solidarité s'exprimer.